Bonjour à tous, que faut-il faire si vous constatez la présence de sang dans votre sperme ? La présence de sang dans le sperme, que l'on appelle également hémospermie, doit être différenciée avant tout de deux autres situations. La première est la présence de sang dans les urines, qu'on appelle aussi hématurie. Et la deuxième, l'émission de sang par le canal de l'urètre, le canal qui se situe dans la verge, mais en dehors des moments où vous éjaculez, ce que l'on appelle une urétroragie. Ces deux situations ne correspondent pas à la présence de sang dans le sperme et doivent être différenciées de ce que l'on va se dire maintenant. Avant 40 ans, dans la plupart des cas, la présence de sang dans le sperme est en rapport avec une origine bénigne. En général, lorsqu'il s'agit d'un saignement d'origine bénigne, le saignement ne dure pas dans le temps et va céder spontanément. C'est-à-dire que le problème va se régler tout seul. Il s'agit dans la plupart des cas soit de la fragilité d'un petit vaisseau à l'intérieur de la prostate ou des voies de l'éjaculation, soit encore d'une inflammation, voire même d'une infection, de ces mêmes voies de l'éjaculation, qu'on appelle aussi voies séminales. Passé 40 ans, ou encore lorsque la situation va durer dans le temps, plusieurs semaines, un mois et plus, il convient alors de rencontrer un médecin, soit votre médecin généraliste, soit si c'est possible un urologue. Dans ce cas, la situation va nécessiter quelques examens complémentaires. En premier lieu, un examen des urines qui va rechercher une infection urinaire. En deuxième lieu, un examen du sperme à la recherche d'une infection, ce que l'on appelle une spermoculture. Et troisièmement, une échographie de la prostate. Cette échographie de la prostate va servir à explorer différentes zones. Premièrement, les vésicules séminales, qui sont les petites glandes qui fabriquent le liquide du sperme. Et deuxièmement, la prostate. Ces trois examens complémentaires, examen des urines, examen bactériologique du sperme, échographie de la prostate, sont les examens de base pour comprendre ce qu'il se passe quand le saignement se répète dans le temps. Ces examens vont permettre de mettre en évidence une infection urinaire, une infection du sperme. Et pour l'échographie, vous recherchez déjà à éliminer les causes potentiellement graves de ce saignement, qui sont le cancer de la prostate, ou encore le cancer d'une vésicule séminale, cancer relativement rare. Cette échographie va également être l'examen qui va permettre de rechercher d'autres anomalies, soit des malformations congénitales, comme l'absence d'une vésicule séminale, un embouchement anormal d'une vésicule séminale dans la prostate, c'est-à-dire une vésicule séminale qui se branche au mauvais endroit, et en général, cette situation peut s'associer à des malformations des petits vaisseaux qui se trouvent au niveau de la surface des bois séminales, c'est ça qui va saigner, soit encore rechercher ou éliminer un kyste dans la prostate. Ces kystes de la prostate sont de deux types, soit des kystes que l'on appelle des kystes de l'utricule, donc une déformation kystique de l'utricule prostatique. L'utricule prostatique, c'est la partie de la prostate à l'endroit de laquelle s'abouchent les canaux éjaculateurs, et donc parfois il y a une dilatation de cette zone qu'on appelle un kyste de l'utricule, ou encore des kystes mulériens, ces kystes étant alors une malformation qui se situe au niveau d'un vestige embryonnaire, les vestiges des anciens canaux de Muller, qui involuent chez l'embryon lorsque l'embryon devient un garçon et non pas une fille. Et donc à cet endroit-là, il peut se fabriquer des kystes qui peuvent eux-mêmes être la cause d'un saignement dans le sperme. Donc face à un saignement dans le sperme, soit le saignement se résout de lui-même et ne dure pas dans le temps, et vous avez moins de 40 ans à ce moment-là, c'est pas la peine de consulter. Soit vous avez plus de 40 ans, soit le saignement dure un peu plus dans le temps, et il convient alors de rencontrer votre médecin pour faire le point sur les différentes causes. Cependant, soyez rassurés, dans la majorité des cas, il s'agit d'une cause bénigne et non pas d'une tumeur. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada